Écorobotix est une entreprise qui emploie actuellement une trentaine de personnes. Nous sommes situés sur deux sites, un pour la R&D et l'administration, et puis l'autre pour la production de nos machines. Donc on a développé une technologie de sprayage qui ne vise que les mauvaises herbes. Notre particularité c'est vraiment la haute précision, donc notre pixel de sprayage, ça a une taille de 8 cm sur 3. Bucher, l'un des techniques, était le partenaire idéal pour ça, avec une présence dans toute la Suisse, qui avait l'habitude de nouvelles technologies, et aussi qui avait envie et qui avait la volonté de contribuer à introduire de telles machines sur le marché. Nous sommes importateurs de machines agricoles en Suisse depuis plus de 200 ans. Nous faisons partie du groupe Bucher Industries. Nous sommes présents sur plus de 200 points de vente grâce à un réseau de distribution le plus important du territoire. Donc aujourd'hui, Bucher se doit de se préparer finalement à cette transition et accompagner aussi ses clients pour proposer toujours des matériels performants et dans l'attente du consommateur à la fin. On parle de réduire de plus de 50% de doses, alors l'accélération avec la votation peut faire accélérer les choses avec une période de transition, mais aujourd'hui, de toute façon, la prise de conscience, elle est là et on est obligés de travailler tous ensemble pour réduire ces doses de produits phytosanitaires. On va lancer via des partenariats sur le marché Suisse, des partenariats stratégiques avec des agriculteurs ou d'autres entreprises qui veulent travailler avec nous sur cette réduction de dose et sur le perfectionnement de ces véhicules. La firma Esterma est un produit dans le canton de Luzern. Nous nous donnons tous les services de l'acquis de l'acquis, de la production, 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 de la production. Nous nous faisons des produits en place de l'acquis de l'acquis, avec des rouges de l'acquis ou des fous de l'acquis. Nous pouvons les anciens écorobotics, nous protéger les pédictions de l'acquis, nous neBYC pas les pédictions de l'acquis. Nous pourrètement tout le temps, nous ne devrions avoir à l'air pas pour bekès. Nous devrions neBYC pas la façon dont nous prévisions nous pédictions. Nous devrions s'érien pour plus de 90 % de l'acquis. Nous servons les pédictions à l'acquis de l'acquis de l'acquis, pour l'acquis de l'acquis de l'acquis de l'acquis, pour les pédictions de l'acquis. C'est l'un idée d'acquis de l'acquis. Il y a plus σté le potentiel pour cette nouvelle technique de l'acquis, Nous allons nous remercier, si nous pouvons nous réunir, et nous sommes heureux de nous travailler avec la firma ECROBOTICS. L'Aiguë-Fré-SA est une entreprise maraîchère dans le Gros-de-Vaux à Haupan. Et l'hiver, notre spécialité, c'est la production d'endive, qu'on fait de la production de la racine jusqu'au forçage du Chican de A7. La racine d'endive qui pousse de fin avril jusqu'au mois de novembre au champ est une culture très longue. Et les semets, ça veut dire pendant les 150 à 180 jours au champ, la mauvaise herbe a pleinement le temps de se développer. Aujourd'hui, on travaille avec des herbicides en prélevé, en post-levé, et puis avec un cerclage, avec un porte-outils tout à fait traditionnel. Et le cas échéant, quand ça ne fonctionne pas comme il faut, malheureusement assez souvent, il y a encore des employés qui passent leur temps dans un champ à arracher des mauvaises herbes à la main. C'est clairement la diminution de la quantité de bouillies à utiliser dans un champ. Ça nous permet aussi d'adapter certains dosages. Ça veut dire un herbicide qui n'est pas sans effet pour la plante haute, pour la racine d'endive dans notre cas. Il pourrait être quand même utilisé parce qu'il est autorisé aujourd'hui, mais on sait qu'il a un effet néfaste sur le développement de notre plante. On pourrait l'utiliser sachant qu'elle ne va pas être touchée, puis qu'il n'y a que les mauvaises herbes qui vont être touchées avec la technologie de précision, et puis ça serait un grand avantage. ... Sous-titrage ST' 501